C'est une immense joie d'avoir à partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu ce soir. Je pense qu'il est bien de commencer par une courte prière pour remettre ces instants, ces moments, entre les mains du Seigneur. Bénissons et prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père nous, bénissons encore ton nom et te rendons grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, sans toi nous ne sommes rien et nous comptons, Seigneur, uniquement sur ta main puissante, Seigneur, sur ta grande grâce, sur ta miséricorde, Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur Dieu, venir encore à notre secours, au secours de notre intelligence, Seigneur Père, par le canal et le biais de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que nous puissions sonder ta parole, Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur, vraiment comprendre la profondeur, Seigneur, et pouvoir toujours marcher dans l'obéissance à ta parole, Seigneur Père. Père, je veux te remettre ces moments entre tes mains, Seigneur, que ce soit toi seul qui sera le centre de notre préoccupation, Seigneur Dieu. Merci encore pour ces instants, pour ces moments, Seigneur, où nous allons dévorer ta merveilleuse parole, Seigneur. Sois encore présent, Seigneur, avec nous, au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je me prépare en fait à partager avec vous un sujet assez délicat, un sujet très très difficile dans la parole de Dieu, mais le Seigneur est grand, il est puissant, il nous accorde son Saint-Esprit pour pouvoir vraiment comprendre sa parole en profondeur, et surtout dans le but de lui obéir. Voilà, donc c'est lors d'un partage, d'une discussion avec mon épouse qui a sollicité, qui m'a sollicité en fait pour que je puisse lui expliquer, lui donner des précisions par rapport au thème du mariage et du remariage selon la parole de Dieu, que le Seigneur, progressivement, m'a mis à cœur de pouvoir partager ce message, souvent très mal compris, avec les personnes qu'il aime et qu'il chérit dans son cœur, que vous êtes vous qui allez suivre cette vidéo. Alors, en ce qui concerne la question de savoir si un chrétien peut divorcer et se marier, on observe souvent deux positions, deux positions comme ça qui s'opposent. La première position, les premiers en fait sont souvent remplis de sentiments humains, et c'est par ces sentiments humains-là, en fait, qu'on va dire que le Seigneur demande de faire telle ou telle chose, prend telle ou telle décision, mais cela ne s'appuie pas souvent réellement dans les profondeurs de la parole de Dieu. Donc souvent, on va dire, mais on ne comprend pas, mais pourquoi le Seigneur demande à quelqu'un de rester tout seul, ne pas se marier, parce que simplement, on va ressasser comme ça, on va dire, mais telle personne, il a tellement souffert, il a été abandonné par son mari, il a été rejeté, et on va simplement s'appuyer et dire, mais non, Dieu est tout-puissant, il ne peut pas laisser cette personne, il est amour, il ne peut pas laisser cette personne rester toute seule comme ça. Et c'est simplement sur des raisonnements comme ça qu'il s'appuie sur des sentiments humains qu'on va pouvoir en tirer une conclusion. Bien entendu, Dieu est compatissant, Dieu est amour, et il ne peut pas laisser sa créature comme ça dans la détresse. Mais seulement, il faut savoir aussi que Dieu est saint, et Dieu est intègre, c'est-à-dire que Dieu a donné sa parole, et il va reçu sa parole pour qu'elle soit accomplie, et surtout que les personnes obéissent à cette parole-là. Et Dieu ne va pas changer sa parole pour un cas particulier ou pour un autre, mais il va pouvoir expliquer et tendre la main pour montrer comment sortir de cette situation. La deuxième position, de l'autre côté, on a des personnes plutôt souvent maladroites qui vont présenter le commandement de Dieu avec beaucoup de condamnations, de ferveurs, présentant ainsi Jésus comme un torsionnaire qui a donné un commandement et qui n'a aucune compassion pour comprendre la souffrance humaine. Ça aussi, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut que nous comprenions au travers de sa parole. Moi, quand je vois ces deux positions-là un petit peu s'opposer, je reviens dans la parole de Dieu. Parce que vous savez, seule la parole de Dieu est capable de nous donner la sagesse, la compréhension, comment faire, comment aborder les choses, comment présenter la volonté de Dieu d'une façon compatissante et remplie d'amour. Et le modèle que nous avons dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le premier et le modèle en tout. Prenons la parole de Dieu que nous allons lire dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, à partir du premier verset jusqu'au neuvième verset. Lisons la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, au travers de sa parole, Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amènerent une femme surprise en adultère. Les scribes et les pharisiens amènerent une femme surprise en adultère. La place au milieu est dite à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. « Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus se baissa. Voilà vraiment l'attitude qui, dans ce texte-là, retient véritablement mon attention. On amène une femme pécheresse devant Jésus. Le péché d'adultère, c'est un péché abominable aux yeux du Seigneur. C'est un péché dont la loi de Moïse condamnait la lapidation, c'est-à-dire la mise à mort pour montrer vraiment à quel point ce péché est grave aux yeux de l'Éternel. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. La question est difficile. La loi de Dieu est là. On ne peut pas transgresser la loi de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a une femme pécheresse, il y a une âme que Jésus veut sauver. Et c'est cette démarche-là que nous devons avoir. Il y a la parole de Dieu, il y a le péché en face, mais Jésus veut sauver quand même l'âme du pécheur. Voilà, Jésus écrivait à terre, recherchant auprès de son Père la sagesse. Comment montrer la volonté de Dieu ? Comment exprimer la volonté de Dieu ? Mais en restant compatissant et dans l'amour. Comment sauver cette âme pécheresse-là sans transgresser la parole de Dieu ? Ça, c'est l'équation que Jésus devait résoudre. Il ne voulait pas seulement se soustraire de ses détracteurs, mais c'était surtout aussi pour sauver cette âme-là que Jésus avait besoin de rechercher la sagesse de son Père. C'est pour ça qu'il a pris un instant, un moment, pour véritablement rester connecté afin de pouvoir donner la solution de Dieu. Et je pense que nous également, devant les cas que nous rencontrons, au regard de la parole de Dieu, nous savons ce que la parole de Dieu dit, mais nous devons manifester également ce caractère de Jésus, pouvoir exprimer la volonté de Dieu avec l'amour de Jésus. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que nous allons passer, nous allons faire des compromis. Non, nous ne faisons pas de compromis avec la parole de Dieu. Elle dit ce qu'elle dit, mais nous devons tendre la main comme Jésus l'a fait dans ce passage-là. Et je demande la grâce au Seigneur de pouvoir faire comme Jésus a fait dans ce cas. Je rappelle que nous étudions, aujourd'hui, au regard de la parole de Dieu, la question du mariage et du remariage pour les chrétiens. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est que les statistiques du taux de divorce sont les mêmes dans le monde et chez les chrétiens. Ça, c'est quand même alarmant. De voir que le monde et les chrétiens ont les mêmes statistiques de divorce, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'Église voit le mariage de la même façon que le monde le voit. Et il y a quelqu'un qui disait que lorsque un bateau est dans l'eau, tout va bien, il navigue, il avance. Mais par contre, quand l'eau est dans le bateau, le bateau va couler. Là, tout va mal. De la même façon, l'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Lorsque l'Église est dans le monde, ça va bien parce que nous sommes là pour témoigner, pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Mais par contre, quand le monde est dans l'Église, alors là, ça ne va plus parce que nous voyons les choses comme le monde. Nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Voilà pourquoi nous arrivons à ces chiffres-là qui reflètent exactement le monde. Comme si Dieu ne nous a pas donné sa sagesse. Encore pour beaucoup de chrétiens, que représente le mariage. Le mariage, je sais, voilà, deux personnes, on se met ensemble pour fonder simplement une famille, pour avoir des projets ensemble tant que tout va bien, tant qu'on s'entend. Mais le jour où on ne s'entend plus, voilà où les problèmes vont commencer. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas cette vision spirituelle, le regard de Dieu par rapport au mariage. Mais ça, il faudrait que ça change. La portée spirituelle du mariage, je sais quoi, c'est parce que le chrétien ne saisit plus cette portée spirituelle qu'aujourd'hui, on a cette confusion-là. Quand on dit qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au divorce et au remariage des chrétiens, on dit, ben non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas avoir dit ça. parce qu'on a une vision humaine des choses. On a une vision mondaine même du mariage, malheureusement. Et ça, le Seigneur veut nous ramener dans le cœur de sa parole afin que nous puissions voir les choses en tant que chrétiens comme Dieu aussi les voit. Quel est donc le regard du Dieu par rapport au mariage ? Qu'est-ce que Dieu pense du mariage ? Comment Dieu définit et considère le mariage ? Pour cela, nous allons déjà aller dans le livre de la Genèse dès le chapitre 2 au verset 18. Dans le livre de la Genèse, Genèse 2, Genèse 2, verset 18. Alors, l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein ? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'éternel Dieu forma du sol. Bon, je vais passer du verset 21 au verset 24 pour que l'on comprenne. Dieu, dès le commencement, dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Donc, on voit déjà que dans le cœur de Dieu, il y avait justement ce besoin que l'homme soit accompagné, que l'homme ne soit pas tout seul. Lisons au verset 21 de Genèse 2. Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à la place. verset 22. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit cette fois c'est l'os de mes os. Voilà comment le mariage, en fait, l'histoire de l'humanité commence par un mariage dans le jardin d'Éden. Et nous pouvons lire encore dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 19 du verset 7 au verset 9. Lisons Apocalypse 19. Ça c'est l'apothéose même de l'histoire de l'humanité. Nous voyons que l'histoire de l'humanité a commencé par un mariage en Éden et dans au moment de l'apothéose même de l'histoire de l'humanité dans le livre de l'Apocalypse nous voyons encore que nous sommes en présence d'un mariage Apocalypse 19 du verset 7 au verset 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau, les noces, il s'agit d'un mariage, ce sont des noces ici. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin ce sont les oeuvres justes des saints. L'ange me dit écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau puis il me dit ce sont les paroles véritables de Dieu. dont nous voyons que dès le commencement de l'histoire de l'humanité Dieu a eu à coeur de mettre en place le mariage et à l'apothéose de l'histoire de l'humanité encore un mariage entre Christ et son épouse. Cela nous révèle véritablement que le mariage est vraiment au centre du coeur même de Dieu. Le mariage occupe une place centrale dans le coeur de Dieu ce n'est pas quelque chose que Dieu prend à la légère. Nous voyons au travers de ces deux passages que Dieu a mis un point d'honneur dans sa création en ce qui concerne le mariage. C'est donc quelque chose de sacré pour Dieu. C'est quelque chose de très important et nous devons avoir le même regard sur le mariage que Dieu. Allons maintenant dans Ephésiens 5 pour voir comment dans le Nouveau Testament la Bible nous parle du mariage. Ephésiens 5 du verset 22 au verset 27. Ephésiens 5 verset 22 nous dit Femmes soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme. Je ne vais pas aborder la question de la soumission de la femme au mari. Ce n'est pas ce que je veux faire ressortir ici. On pourrait l'aborder dans une autre étude mais aujourd'hui cela n'est pas notre préoccupation car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Mais Marie aimait chacune votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Verset 27 Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et sans niveau. Donc pour le Seigneur le mariage symbolise cette relation entre Christ et son Église. La relation entre Christ et son Église. A ce stade déjà quand nous comprenons que le mariage représente justement cette relation entre Christ et son Église déjà abordé même la question du divorce ça ça ferait frémir déjà parce que le symbole du divorce ça c'est dans le domaine naturel mais si nous regardons l'équivalent si nous le projetons dans le domaine spirituel parler de divorce ça veut dire rompre la relation entre Christ et son Église là nous en saisissons déjà toute la gravité aux yeux de Dieu c'est ce que ça représente de divorcer c'est pratiquement la rupture de relation entre Christ et son Église imaginez-vous Christ abandonner son Église couper et romper sa relation avec son Église que deviendrons-nous si nous sommes abandonnés de Christ ça déjà je pense que cela devrait nous faire réfléchir sur l'importance du mariage et je pense que ce message sur justement comment Dieu regarde le mariage comment Dieu considère le mariage cela doit être abordé par les serviteurs du Seigneur qui préparent des jeunes couples au mariage les fiancés avant de s'engager dans cette relation de mariage doivent le savoir avant parce que lorsqu'on l'apprend bien après quand on est déjà engagé si on a déjà commis des choses que le Seigneur n'aime pas on va dire mais pourquoi Dieu non on doit d'abord comprendre que représente le mariage pour Dieu avant de s'y engager avant de s'examiner soi-même pour voir si nous avons la même conception du mariage que Dieu avant de s'y engager et ça les serviteurs du Seigneur doivent jouer un rôle important à ce niveau-là pour pouvoir expliquer véritablement comment est-ce que Dieu considère le mariage donc voilà la signification spirituelle du mariage alors avançons maintenant que nous dit concrètement la parole de Dieu à propos maintenant du divorce et du remariage maintenant que nous avons compris que dans le domaine spirituel le mariage symbolise la relation entre Christ et son église maintenant que signifie comment est-ce que la parole de Dieu nous présente justement le divorce et le remariage nous devons fonder toujours notre foi dans la parole de Dieu parce que c'est cette parole là qui nous jugera au dernier jour comme nous dit Jean 12 au verset 48 au dernier jour c'est dans cette parole là le Seigneur ne va pas nous demander qu'est-ce que tel pasteur t'a enseigné qu'est-ce que tel frère t'a dit non la parole d'un homme ne compte pas c'est la parole de Dieu seul qui compte voilà pourquoi nous devons fonder notre foi nous devons enraciner notre foi dans la parole de Dieu nous devons toujours rechercher ce que nous enseigne la parole de Dieu allons-y lire dans Jérémie 17 au verset 5 il y a un verset intéressant Jérémie 17 au verset 5 ainsi parle l'éternel maudit soit l'homme qui se confie dans l'être humain notre foi ne doit pas s'appuyer sur ce que un être humain a enseigné sur ce que un être humain a dit parce que les paroles des hommes passent mais la parole de Dieu ne passera jamais et elle sera là au jour de l'éternité au jour du jugement c'est cette parole qui sera encore là et le verset poursuit maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain qui prend la chair pour appui qui prend la chair pour appui et qui écarte son coeur de l'éternel voilà qui prend appui la chair pour appui c'est à dire la chair qu'est-ce que la chair produit la chair produit du sentiment la chair produit des émotions et malheureusement souvent cette question aussi aussi grave aux yeux de Dieu qu'est la question du divorce et du remariage on aborde avec des sentiments en prenant appui sur la chair parce que nos émotions sont là Dieu comprend bien sûr les situations tragiques de la vie mais nous ne devons pas nous appuyer sur ces émotions sur les sentiments pour pouvoir en juger non nous devons nous caler sur ce que la parole de Dieu nous enseigne et ne pas nous en écarter nous devons apprécier non selon nos opinions personnelles parce que cela relève de la chair mais nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu maintenant rentrons concrètement dans les versets qui parlent du divorce et du remariage que nous dit la parole de Dieu prenons Matthieu 5 au verset 31 Matthieu 5 verset 31 à 32 Matthieu 5 verset 31 à 32 alors je lis la parole de Dieu il a été il a été dit et là Jésus va citer maintenant la loi de Moïse il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce là nous sommes dans la loi de Moïse verset 32 mais moi je vous dis quand Jésus utilise cette expression mais moi je vous dis c'est pour introduire un commandement qui remplace qui abroge et pour instituer maintenant ce que dans la nouvelle alliance nous devons retenir considérer appliquer et obéir voilà donc Jésus dit mais moi je vous dis nous sommes au verset 32 quiconque répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère quiconque répudie c'est à dire quiconque se sépare de sa femme quiconque demande à sa femme de quitter le domicile conjugal quiconque divorce de sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère lorsque on lit ce verset comme ça sans vraiment nous pencher en profondeur dans les mots pour comprendre ce qu'il dit très rapidement on va dire bon ok et Jésus permet que dans le cas de l'adultère on puisse se remarier ah déjà dans le verset dans le passage il n'est pas question de remariage il est juste question des conditions dans lesquelles Jésus permet le divorce c'est tout c'est de ça qu'il est question ici je relis bien quiconque répudie sa femme c'est à dire divorce de sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère là maintenant nous allons entrer dans l'explication de ce verset là par compréhension qu'est-ce que le Seigneur dit quiconque répudie sa femme sauf pour sauf aux causes d'infidélité l'expose à devenir adultère ça veut dire que lorsque un chrétien répudie sa femme se sépare de sa femme si c'est pour cause d'infidélité alors si cette femme là va se marier avec quelqu'un d'autre elle commet l'adultère mais lui il ne partage pas son péché d'adultère lui il n'est pas coupable aux yeux de Dieu le fait de lui avoir donné une opportunité de se remarier et de devenir adultère donc le péché ne lui est pas imputé aussi parce que de toute manière la femme elle est adultère dont elle est dans le péché le péché lui est imputé mais si ils se sont séparés pour des raisons autres que l'infidélité et la femme qui devient adultère et son mari qui l'a répudié tous les deux sont coupables aux yeux de Dieu mais par contre si c'était pour infidélité la femme qui est allée se remarier seule elle porte la responsabilité devant Dieu mais celui qui a divorcé n'emporte pas la responsabilité c'est tout ce que le verset explique le verset ne dit pas que celui qui se remarie a raison enfin celui qui se remarie n'est pas dans le péché pas du tout comprenons bien ce que le verset dit quiconque répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère donc si je divorce de ma femme alors que ce n'est pas pour une infidélité ça veut dire que si ma femme va se mettre avec quelqu'un d'autre alors je suis coupable elle aussi est coupable si par contre ma femme a été infidèle et que je divorce d'elle et qu'elle va se mettre avec quelqu'un d'autre elle seule est coupable et moi pas c'est tout ce que la parole de Dieu nous dit maintenant nous allons comprendre véritablement que ce que nous venons de dire là c'est véritablement ce que le verset explique est celui qui épouse une femme répudiée comme elle adultère et là il n'y a aucune condition la Bible ne nous dit pas que si la femme a été répudiée pour cause d'infidélité alors il n'y a pas adultère non la Bible nous dit simplement que celui qui épouse une femme répudiée quelles que soient les raisons le monsieur qui épouse cette femme qui a été répudiée il commet un adultère peu importe si c'est que son mari avait commis une infidélité et c'est ce pourquoi elle est partie c'est quand même un adultère c'est ce que le verset nous dit et c'est justement cette deuxième partie du verset qui apporte toute la clarté dans ce passage celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère peu importe les raisons pour lesquelles cette femme a été répudiée donc voilà ce que nous explique ce passage et c'est bien clair parce que déjà même projetons-le dans le domaine spirituel le Seigneur permet quand même que dans certaines conditions que l'on puisse divorcer ça veut dire que le Seigneur comprend même déjà les raisons de notre coeur parce que si nous le renvoyons dans le domaine spirituel à chaque fois que nous commettons un péché à chaque fois que nous désobéissons au Seigneur en fait c'est une infidélité que nous faisons au Seigneur mais la Bible nous dit dans 1 Jean 1 9 que si nous lui confessons nos fautes nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner le Seigneur ne nous pose aucune condition pour nous pardonner nos péchés de la même manière dans le couple la solution que le Seigneur nous recommande de mettre en application c'est de pardonner c'est de pardonner imaginons-nous que à chaque fois que nous commettons une infidélité au Seigneur c'est à dire à chaque fois que nous péchons si le Seigneur devait divorcer de nous qu'allait-il se passer que deviendrons-nous nous serions des candidats pour la GN à chaque fois à chaque péché que nous commettons mais le Seigneur à cause de la dureté de notre coeur nous permet même de divorcer mais la question du remariat c'est autre chose c'est une autre question qui n'est pas abordée ici sauf qu'on nous dit que si l'un des conjoints va se mettre avec quelqu'un d'autre il est adultère peu importe les raisons ici il est adultère la femme qui va se mettre avec quelqu'un d'autre ayant été répudiée elle est adultérée et le monsieur qui l'épouse aussi est adultère c'est ce que la parole de Dieu nous dit nous n'allons pas chercher autre chose évoluons maintenant dans la parole de Dieu et prenons un autre passage nous allons prendre dans le livre de Marc Marc 10 de 11 à 13 alors Marc 10 de 11 à 13 Marc 10 verset 11 nous dit il leur dit quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première et si une femme répudie son mari et en épouse une autre autant pour moi excusez-moi et si une femme répudie son mari et épouse un autre elle commet un adultère ce verset-ci il est clair et limpide il n'y a aucune raison aucune raison n'est mentionnée mais bien aimé sachons que pour que un verset-ci nous expliquons un verset de la parole de Dieu d'une certaine façon il faudrait que ce verset-là puisse être confirmé par d'autres versets de la parole de Dieu et surtout ne mettre pas en défaut d'autres versets de la parole de Dieu pour être sûr que votre explication tient devant le Seigneur il faudrait que donc si on considère que pour cause d'infidélité un chrétien peut divorcer et se remarier ici il n'y a pas cette condition-là le verset est bien clair Marc 10 de 11 à 12 nous dit il leur dit quiconque répudie sa femme et en épouse un autre quelles que soient les raisons commet un adultère envers la première et il prend maintenant dans le cas d'une femme aussi pareil pour dire que les conditions que ce soit l'homme que ce soit la femme c'est pareil verset 12 et si une femme répudie son mari se sépare de son mari divorce de son mari et épouse un autre elle commet un adultère c'est à dire qu'elle est dans le péché ça la parole de Dieu est bien claire là il n'y a pas il n'y a pas de condition donc on va pas s'appuyer juste sur deux versets allons plus loin dans la parole de Dieu prenons Luc 16 verset 18 Luc 16 verset 18 que nous dit Luc 16 verset 18 Luc 16 verset 18 quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère c'est clair il n'y a pas de condition voilà encore un deuxième passage de la parole de Dieu qui nous explique ça noir sur blanc et c'est conforme justement avec la signification spirituelle du mariage si vous laissez Jésus pour aller embrasser un autre Dieu vous commettez l'adultère spirituelle voilà la signification voilà pourquoi ce n'est pas possible c'est ça la raison c'est parce que spirituellement il y a une signification il y a il y a comment dire spirituellement ça signifie justement la séparation de Christ pour aller embrasser un Dieu étranger c'est ce que ça veut dire divorcer et se remarier pour un chrétien spirituellement c'est ce que ça veut dire voilà donc là nous avons déjà deux versets de la parole de Dieu qui ne mentionnent nulle part la condition de l'infidélité comme étant une possibilité de remariage ça déjà ça met en défaut une quelconque explication qui voudrait laisser une fenêtre justement d'une possibilité de remariage ça c'est simplement parce que nous voyons les choses de façon humaine parce que nous voyons les choses comme le monde les voit le monde ne voit pas le mariage au delà d'une jouissance matérielle physique humaine charnelle le monde ne voit pas au delà de cela mais le chrétien pour le chrétien le mariage signifie bien plus que cela le mariage c'est sacré devant Dieu c'est devant Dieu ça a une signification spirituelle ça a un prolongement spirituel pour le chrétien ça devrait représenter autre chose voilà pourquoi il est carrément scandaleux d'un point de vue spirituel j'entends par là de constater que le taux des statistiques de divorce dans le milieu dans les milieux chrétiens sont exactement les mêmes que dans le monde il n'y a pas de différence c'est qui le sel de la terre c'est qui la lumière du monde aujourd'hui c'est vraiment dommage allons plus loin dans la parole de Dieu prenons Romain 7 on ne va pas s'apesantir sur un seul verset pour en conclure il faudrait que si on a une explication que cette explication la tienne avec le reste de la parole de Dieu lisons maintenant dans Romain 7 du verset 2 au verset 3 Romain 7 du verset 2 au verset 3 alors Romain 7 nous dit ainsi une femme mariée voilà ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant voilà ce verset vient encore appuyer renforcer ce que nous étions en train de voir dans les versets de l'évangile que nous avons cité précédemment ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si le mari meurt elle est dégagée de la loi qu'il alliait à son mari verset 3 si donc du vivant vous voyez normalement le verset 2 permet déjà de comprendre tout mais le verset 3 vient préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme elle sera appelée adultère mais si le mari meurt elle est libérée de la loi elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre donc ce passage-ci ne mentionne nullement une quelconque condition pour se remarier tant qu'un des conjoints le conjoint dont on est divorcé encore il n'y en a il n'y a aucune condition qui est mentionnée ici c'est écrit noir sur blanc tant que un des le 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 conjoint dont on s'est séparé est toujours vivant ça veut dire que devant Dieu ce mariage là est toujours légal pour Dieu je ne dis pas d'un point de vue de la loi des hommes ce n'est pas la loi des hommes qui va nous juger au dernier jour c'est la loi de Dieu c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu nous dit que tant qu'il y a un conjoint survivant le mariage est toujours valable aux yeux de Dieu n'oublions pas le mariage représente la relation spirituelle entre Jésus et son église et cette relation là n'est pas censée se rompre pas du tout spirituellement c'est ce que ça suppose cette relation n'est pas censée se rompre prenons maintenant un cas particulier dans 1 Corinthien 7 prenons un cas particulier dans 1 Corinthien 7 1 Corinthien 7 de 12 à 16 il y a un petit cas particulier et je vais vous montrer pourquoi le Seigneur a permis ce cas particulier là avec l'aide du Saint-Esprit bien entendu aux autres ce n'est pas le Seigneur c'est moi qui dis bon certaines personnes quand ils lisent aux autres ce n'est pas le Seigneur c'est moi qui dis ils disent non ça on ne doit pas le considérer parce que Paul dit c'est moi qui dis c'est pas le Seigneur longtemps moi même je me suis posé cette question là qu'est-ce que cela signifie est-ce que ça signifie que c'est juste l'opinion personnelle de Paul non on a lu dans Jérémie maudit soit l'homme qui se confie en l'homme peu importe même si c'est l'apôtre Paul nous ne devons pas nous confier dans les opinions personnelles de Paul le Saint-Esprit n'aurait pas permis que cette parole soit consignée là dans la Bible dans cette parole éternelle de Dieu s'il s'agissait de l'opinion personnelle de ce que Paul pense non on n'aurait jamais eu cela dans la parole de Dieu pas du tout si le Saint-Esprit a laissé que cette parole soit mentionnée dans la Bible cela signifie simplement que c'est la parole même de Dieu et là lorsque Paul dit ce n'est pas le Seigneur mais c'est moi cela signifie simplement que Jésus pendant son ministère terrestre n'a pas eu l'occasion d'enseigner sur le thème que Paul va développer plus loin c'est seulement cela que cela signifie et que Paul donc par révélation du Seigneur vient enseigner sur ce thème c'est juste ce que cela signifie ce n'est pas le Seigneur mais moi c'est-à-dire le Seigneur n'a pas enseigné sur ce thème pendant qu'il était sur la terre mais il m'a donné la charge par révélation de sa parole de pouvoir enseigner sur ce thème donc c'est la parole de Dieu on doit le considérer comme les autres versets d'ailleurs à la fin du chapitre 7 de 1 Corinthien il dit or moi aussi je pense avoir l'Esprit de Dieu or une parole s'il a l'Esprit de Dieu ça veut dire que ses paroles sont inspirées par cet Esprit de Dieu or l'Esprit de Dieu c'est tel qui a inspiré toute la parole de Dieu voilà pourquoi c'est la parole de Dieu parce qu'elle est inspirée par l'Esprit de Dieu donc cette parole-ci c'est la parole de Dieu c'est pas la parole de Paul alors Paul nous dit si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui qu'il ne la répudie pas et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle qu'elle qu'elle ne répudie pas son mari donc cela signifie que si dans un couple un des conjoints venait à se convertir et que l'autre ne se convertisse pas si le conjoint non croyant souhaite rester il ne faudrait pas que par motif de conscience vis-à-vis du Seigneur que le conjoint croyant se sépare de lui non pas du tout parce que nous devons vivre en paix et nous devons même être un témoignage pour le conjoint qui n'est pas converti afin de la mener à Christ voilà ce que le Seigneur nous enseigne donc nous n'avons pas à prendre les devants pour aller demander le divorce soit disant que notre conjoint n'est pas croyant là je dis bien si parmi deux incroyants l'un se convertissait mais si jamais nous sommes déjà convertis avant de nous marier nous devons aller chercher une épouse chrétienne c'est la parole de Dieu qui l'enseigne nous n'allons pas aller chercher une païenne non pas du tout donc là nous sommes dans le cas où un des conjoints se convertissait pendant le mariage enfin après le mariage alors donc continuons verset 14 car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère autrement vos enfants seraient impus tandis qu'en fait ils sont saints donc si l'un des deux est croyant forcément les enfants sont sanctifiés sanctifiés par le conjoint croyant évoluons verset 15 si le non croyant se sépare qu'il se sépare donc si celui qui n'est pas croyant prend l'initiative de se séparer mais ça ça ne doit pas être le conjoint chrétien qui doit prendre les devants pour demander le divorce ou pour se séparer non la bible dit bien que c'est le conjoint non croyant si lui il prend les devants alors le frère ou la soeur n'est pas lié en pareil cas donc si le non croyant décide de partir dans ce cas le conjoint n'est pas lié quand la bible dit n'est pas lié ça veut dire effectivement qu'il peut se se remarier dans ce cas de figure là c'est à dire dans le cas où le conjoint non croyant a décidé de partir du domicile conjugal a décidé lui-même de son propre chef de partir là dans ce cas le conjoint qui est resté qui est croyant n'est pas lié donc il peut se marier mais dans le seigneur il faut qu'il se marie avec un chrétien et je vais vous expliquer au travers d'un petit dessin pourquoi pourquoi le seigneur a permis cette possibilité là alors donc il n'est pas lié Dieu nous a appelé à vivre en paix ça veut dire que ce n'est pas le conjoint croyant qui doit prendre les devants pour demander le divorce parce que nous devons vivre en paix en effet comment savoir femme si tu sauveras ton mari ou comment savoir mari si tu sauveras ta femme voilà bon je vais donc vous expliquer au travers de trois petits dessins qui représentent trois situations données et je pense que nous allons comprendre pourquoi le seigneur a permis cette possibilité là donc je représente ici là vous avez le cas d'un couple chrétien ça c'est un couple où l'homme l'homme et la femme sont chrétiens voilà donc on a l'homme ici la femme par là et Jésus Jésus au sommet du triomphe donc si l'homme et la femme sont chrétiens ça veut dire que ils normalement leur vie chrétienne pendant toute leur vie chrétienne ils vont se sanctifier comme nous dit Ephésiens 4 du verset je l'avais noté Ephésiens 4 du verset 11 au verset 13 l'ensemble des ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints afin que nous puissions arriver à l'unité de la foi et surtout d'atteindre la statue parfaite de Christ nous devons manifester la statue parfaite de Christ et au travers de ceci de ce schéma là nous voyons bien que l'homme les flèches montantes nous montrent que l'homme se sanctifie dont se rapproche de plus en plus de Jésus la femme aussi se sanctifie et se rapproche de plus en plus de Jésus et nous voyons bien que plus l'homme se rapproche de Jésus plus la femme se rapproche de Jésus nous voyons que la distance entre les deux conjoints se rapproche c'est à dire que plus la femme cherche Jésus plus l'homme cherche Jésus plus les deux se comprennent voilà et lorsque ils auront atteint la statue parfaite de Christ ils se comprendront ils seront fondus l'un dans l'autre dans l'esprit ils se comprendront parfaitement donc chère Marie et chère soeur chrétienne recherchez le Seigneur et vous verrez comment vous vous comprendrez de plus en plus ça c'est le cas où les deux sont chrétiens ça c'est l'image parfaite de la relation entre Christ et son Église prenons maintenant le cas justement imparfait où les deux conjoints ne sont pas au Seigneur nous avons toujours Jésus au sommet du triant nous avons l'homme et la femme de l'autre côté et là au lieu de se rapprocher du Seigneur comme c'était le cas précédemment nous voyons l'homme qui se sépare vous voyez la flèche descendant l'homme s'éloigne en fait du Seigneur la femme aussi s'éloigne du Seigneur et nous voyons que la distance entre les deux ne fait que grandir et c'est normal qu'au bout d'un certain temps la distance entre les deux soit tellement grande qu'on en arrive au divorce c'est normal que dans le monde on ait le divorce mais quand vous regardez ceci c'est pas normal qu'entre chrétiens qu'on ait le divorce parce que nous sommes censés nous comprendre davantage plus nous nous rapprochons de Christ mais les païens effectivement c'est normal qu'ils aient le divorce parce que eux ils s'éloignent ils s'éloignent ils s'éloignent de plus en plus de Christ et dont la distance entre les deux grandit jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'entendre et qu'on en arrive au divorce donc là on a une relation imparfaite entre Christ on ne peut même pas parler de son église puisque ici aucun des deux n'est converti donc forcément il y a la divergence tous les deux sont justement à des dieux païens donc forcément ils ne se rapprochent pas ils s'éloignent jusqu'au divorce prenons maintenant le cas qui nous concerne dans ce passage de 1 Corinthien 7 au verset 12 c'est ce cas-ci ce cas de figure on a toujours Jésus on a la femme qui elle est chrétienne et on a l'homme qui lui est païen et pas converti alors nous voyons la flèche descendante du côté de l'homme ici cette flèche descendante nous montre que l'homme s'éloigne de Jésus et la femme chrétienne elle se rapproche de Jésus regardez la distance entre les points verts entre les points verts et les points bleus nous voyons que plus la femme va se rapprocher de Jésus plus la distance va aussi grandir avec son mari païen puisque son mari païen lui s'éloigne de Jésus donc nous l'avons ici plus son mari païen s'éloigne de Jésus plus la distance entre les deux va grandir donc si le mari ne se rapproche pas par contre si la femme justement a un bon témoignage auprès de son mari et que son mari au lieu de s'éloigner de Jésus au lieu de s'éloigner de Jésus se rapproche plutôt de Jésus la distance entre les deux va baisser jusqu'à ce que le mari se convertisse mais si par contre le mari persiste à s'éloigner de Jésus la distance entre les deux est toujours plus plus grande et cela justement est une relation imparfaite entre Christ et son église voilà pourquoi le Seigneur permet que dans ce cas singulier si le conjoint non croyant décide de divorcer de partir du domicile conjugal la sœur qui reste ou le frère dans le cas contraire est libre de se remarier mais avec un chrétien afin que cela soit véritablement le symbole la représentation de l'image parfaite de Christ et de son église comme nous avons vu là et que tous les deux recherchant le Seigneur la distance entre les deux puisse se rapprocher et qu'il puisse se comprendre voilà pourquoi le Seigneur a permis cette possibilité évoluons dans la parole de Dieu maintenant laissons ce cas particulier et restons dans la question du divorce et du remariage dans le cas général entre chrétiens alors dans prénom 1 Corinthien c'est toujours prénom maintenant le verset 10 au verset 11 nous dit à ceux qui sont mariés à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le Seigneur non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari en effet on a vu dans les évangiles que le Seigneur avait enseigné sur ce sujet là il a dit c'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a même permis de donner une lettre de divorce donc ici il dit à ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari si elle est séparée suivons bien si elle est séparée donc le Seigneur lui il ne veut pas que la femme se sépare de son mari et vice versa il ne veut pas que le mari se sépare de sa femme ce que le Seigneur nous demande de faire c'est de faire comme lui il fait avec nous chrétiens c'est à dire qu'il pardonne voilà donc mais si le cas arrive si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme donc le Seigneur laisse une seule possibilité soit le conjoint reste sans se marier soit il se réconcilie soit la réconciliation soit sans se marier ici il n'est pas mentionné que si c'est dans le cas d'une infidélité alors dans ce cas le Seigneur permet de se remarier non pas du tout ici il n'y a pas de condition il est juste dit que si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne parce que lorsqu'on lit ça on dit mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'elle doit rester seule ou qu'elle se réconcilie parce que justement le Seigneur nous a pardonné mais regardez le poids de nos péchés que le Seigneur a pardonné nous ne pouvons pas dire que ce que notre conjoint nous a fait est plus grave que ce que le Seigneur a subi à la croix parce que le Seigneur était innocent le Seigneur n'a rien fait pour mériter cela alors que bien souvent même dans nos différents de couple dans nos problèmes de couple quelque part nous sommes quelque peu fautifs mais le Seigneur n'était pas fautif du tout du tout mais il a pardonné donc il nous demande de pardonner de la même façon et il nous donne même la possibilité si nous n'arrivons pas véritablement à nous entendre avec notre conjoint nous pouvons nous séparer mais il faut rester comme ça quand on réfléchit charnellement avec la chair on dit oh pourquoi le Seigneur ne permet pas le Seigneur est trop dur pourquoi le Seigneur ne permet pas qu'on se remarque si le Seigneur permettait effectivement au conjoint qui est resté de se remarier qu'est-ce que ça signifierait ça voudrait dire que le Seigneur donne l'autorisation à un chrétien d'aller ça je traduis maintenant dans le domaine spirituel si le Seigneur permet à un chrétien de se remarier c'est la carte blanche qui lui donne en même temps de pouvoir aller adorer des dieux étrangers sans que cela ne gêne le Seigneur comprenons bien bien aimé que spirituellement cela est une abomination le Seigneur n'acceptera jamais le Seigneur est un dieu jaloux le Seigneur n'acceptera jamais que nous allions que nous allions adorer un dieu étranger Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11,2 qu'il nous a fiancé à un seul à un seul époux pas à deux pas à plusieurs non à un seul dont le Seigneur ne peut pas le permettre parce que si le Seigneur permet qu'on se remarie cela signifierait qu'il nous donne l'autorisation d'aller vers des dieux étrangers et de pouvoir les adorer sans aucun problème regardons maintenant 1 Corinthien encore 7 au verset 39 1 Corinthien 7 verset 39 nous dit une femme est liée c'est à dire n'a pas le droit de se remarier une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant donc si on ouvre l'opportunité même dans le cas d'infidélité ça veut dire que ce verset s'il ne tient pas or un verset de la parole de Dieu ne peut pas contredire un autre verset tous les versets doivent pouvoir se tenir sans que l'un ne rentre en contradiction avec l'autre pour qu'on soit vraiment dans une explication réelle de la parole de Dieu une femme est liée aussi longtemps à son mari à son mari une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant mais si le mari est décédé elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ça soit dans le Seigneur il faut que l'un des conjoints soit décédé pour que le remariage soit possible néanmoins bon seulement que ça soit dans le Seigneur je me limiterai au verset 39 donc le verset 39 vient corroborer encore ce que on a dit dans 1 Corinthiens 7 de 11 à 12 que tant que l'un des conjoints est vivant le mariage est toujours valable aux yeux de Dieu seule la mort permet justement de distordre le mariage encore même lorsque nous regardons dans le domaine spirituel des choses normalement Christ est lié avec son Église jusque dans l'éternité la relation entre Christ et son Église ne va pas s'arrêter dans l'éternité elle se poursuivra dans l'éternité donc normalement même le mariage entre un homme et une femme devrait se poursuivre jusque dans l'éternité la femme et le mari devraient normalement être liés jusque dans l'éternité mais pourquoi Dieu permet qu'au moment de la mort d'un et deux conjoints que le mariage soit séparé il y a une explication dans la Bible l'eût été cette explication là le mariage devrait être toujours la liaison entre les deux conjoints devrait continuer jusque dans l'éternité parce que c'est l'image même de Dieu la relation entre Christ et son Église qui se poursuit jusque dans l'éternité et la raison on peut lire cela dans Marc 12 au verset 35 Marc 12 verset 35 que nous dit Marc 12 verset 35 Marc 12 verset 35 Marc 12 verset 35 Jésus prit la parole et se mit à enseigner et dans le temple alors Marc 12 verset 35 alors Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple comment les scribes peuvent-ils dire Christ alors donc en fait je pense j'ai pas bien pris la référence c'est le passage justement où il est il est il est dit en fait que lorsque on vient on vient demander au Seigneur on lui on lui dit que voilà il y a une femme une femme qui a épousé de suite comme ça sept frères et on vient demander à Jésus au moment de la résurrection de qui sera-t-elle la femme et Christ va dire non le mariage c'est pour la terre mais dans le ciel dans l'éternité nous serons comme des anges le mariage ne va pas exister là-bas c'est juste pour cette raison là vous retrouverez le passage vous même j'ai pas la bonne référence ici c'est juste pour cette raison là que dans l'éternité le mariage n'est plus c'est juste pour cela parce que le mariage n'existe plus dans l'éternité que Dieu permet qu'au moment de la mort que le conjoint survivant ne soit pas lié c'est la seule raison c'est la seule raison donc nous devons savoir maintenant bien aimé dans le Seigneur que Dieu est grand Dieu est compatissant souvenons-nous de Romains 8 au verset 28 qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu si Dieu nous donne un tel commandement que nous devons rester avec la même femme jusqu'à la fin de notre vie nous ne devons pas divorcer et nous remarier c'est parce que cela en même temps représente la relation entre Christ et l'église comme on a compris et nous savons que Christ vient chercher une église sans tâche ni rien ni rien de semblable et si Christ permet le mariage et le divorce et le remariage entre chrétiens cela viendrait justement ternir cela viendrait amocher l'image de la relation entre Christ et son église son épouse ne serait plus sans tâche ni rien imaginez-vous le jour d'un mariage avez-vous déjà vu une épouse avec une belle robe blanche mais pleine de tâches non pas du tout non la robe de la mariée est toujours impeccable blanche sans aucune tâche voilà pourquoi Christ ne permet pas ne veut pas la parole de Dieu ne permet pas que l'image du mariage soit entachée comme ça malgré les difficultés de la vie soit entachée justement par le divorce encore quand Christ nous demande de ne pas divorcer et se remarier au travers de sa parole c'est encore pour nous faire du bien et nous protéger je sais que ça peut choquer ce que je suis en train de dire mais selon la parole de Dieu celui qui commet l'adultère en divorçant et en se remariant puisque la Bible nous explique que c'est un adultère il commet l'adultère dans le monde naturel cela l'expose à commettre l'adultère spirituelle c'est à dire l'idolâtrie et ça c'est biblique ça c'est dans la parole de Dieu nous pouvons nous pouvons lire cela prenons Malachi Malachi nous allons prendre Malachi 2 la fin du verset 15 et le verset 16 Malachi 2 fin du verset 15 et verset 16 alors voilà il dit parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise bon voilà Malachi 2 15 à la fin nous dit prenez donc garde en votre esprit ces spirituels là prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse dont ici il lie l'esprit et l'infidélité infidélité dans le domaine naturel et il demande de prendre garde à l'esprit dont l'infidélité c'est à dire l'adultère dans le monde naturel a une répercussion dans le monde spirituel c'est pour ça qu'il demande de prendre garde à l'esprit à son esprit voilà pourquoi le Seigneur c'est encore une façon de nous protéger c'est encore par amour pour nous qu'il nous demande de ne pas divorcer et se marier et se mettre dans une condition d'adultère pourquoi ? parce que c'est une porte ouverte que nous avons laissée et le diable peut se servir ce n'est même pas feu le diable quand il voit une porte ouverte il lance vous lui laissez une petite fenêtre il enfonce et puis il lance donc à plus forte raison une grande porte ouverte comme ça un divorce et un remariage mais c'est une porte ouverte au diable vous n'aurez pas la paix parce que le diable le sait le diable le sait vous n'aurez pas la paix voilà pourquoi le Seigneur il veut nous inviter cela c'est pour ça qu'il nous donne ses commandements lisons Malachie 2.16 car je hais la répudiation le Seigneur hais le divorce c'est ce qu'il dit là je hais la répudiation je hais la répudiation dit l'éternel le Dieu d'Israël et celui qui couvre de violence son vêtement dit l'éternel des armées regardez encore ce qu'il dit là à la fin du verset 16 prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèle vous voyez prenez garde à votre esprit et ne soyez pas infidèle adultère dans le domaine naturel infidélité à sa femme conduit à l'adulté spirituelle prenez garde à votre esprit et ne soyez pas infidèle dont il y a une liaison directe donc quand le Seigneur nous demande justement de ne pas divorcer nous remarier nous mettre dans les conditions d'adultère c'est encore pour nous protéger nous voyons dans Jean 8 le verset qu'on a lu Jean 8 du verset 11 du verset 10 au verset 11 lorsque Jésus finit de faire des traits sur la terre il se lève il demande à la femme mais où sont passés tes accusateurs la femme dit ils ne sont plus là et Jésus lui dit moi je ne te condamne pas non plus mais Jésus rajoute quelque chose c'est ça que nous devons comprendre Jésus est compatissant il a réussi justement à épargner cette femme là il lui dit va mais ne pêche plus c'est à dire va et ne reste pas dans ton péché d'adultère ne continue pas à pécher parce que le salaire du péché c'est la mort comme nous dit la parole de Dieu dans Mark 2 au verset 10 la Bible nous dit que le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre c'est à dire que c'est sur la terre que le Seigneur peut nous pardonner nos péchés d'adultère si nous entrons dans l'éternité avec ce péché d'adultère dans notre vie ça sera compliqué on ne pourra pas être sauvé voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas nous laisser dans ces conditions il ne veut pas nous laisser dans l'adultère Proverbe 28 au verset 13 va nous dire celui qui cache ses transgressions ne progresse pas si nous sommes dans l'adultère comme ça mariés remariés et que nous ne voulons pas entendre la parole de Dieu c'est comme si nous cachons comme nous dit Proverbe 28 au verset 13 nous cachons celui qui cache ses transgressions ne prospère pas mais celui qui les confesse c'est à dire celui qui reconnait devant Dieu que c'est un adultère puisque sa parole nous le dit il le confesse et l'abandonne obtient miséricorde maintenant je comprends tout à fait au regard de la parole de Dieu que cela peut être très compliqué très complexe au niveau humain pour pouvoir rechercher la solution de Dieu mais Dieu a toujours une solution Dieu a toujours une solution bien aimé ne jouons pas avec la parole de Dieu il nous dit dans Luc 16 au verset 17 qu'il est plus difficile au ciel et la terre de passer mais qu'un iota de sa parole qu'une vigule seulement de sa parole ne disparaisse cette parole là nous l'avons lue nous l'avons lue dans le Nouveau Testament cela est valable pour nous ne nous laissons pas séduits par les hommes ne nous laissons pas tromper par des hommes ne recherchons pas à obtenir le crédit des hommes qui vont même nous bénir dans les assemblées en disant oui c'est bon c'est un mariage que Dieu reconnaît non c'est reconnu par les hommes pourquoi ? parce que ça ne cadre pas ça ne respecte pas la parole de Dieu bien aimé ne nous fondons pas sur ce que les hommes nous ont dit entrons dans les écritures et regardons ce que la parole de Dieu nous dit si nous venons avec ce péché peu importe la situation dans laquelle nous sommes le Seigneur a toujours une porte de sortie pour ses enfants si nous voulons obéir au Seigneur le Seigneur va nous montrer le chemin il va nous montrer la solution prions entrons dans la prière recherchons la face du Seigneur là je parle maintenant à mes frères mes soeurs bien aimés qui pourraient être dans le cas du divorce du remariage justement et que vous êtes chrétien entrons dans la prière recherchons la face recherchez la face du Seigneur dans la prière et le Seigneur vous montrera comment procéder pour ne pas rester dans cette situation le Seigneur vous donnera son calendrier pour pouvoir sortir de cette situation là et ne pas venir en jugement devant lui parce que Dieu ne veut pas cela Dieu l'a expliqué dans sa parole si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit voilà ça sert à cela prenez abondamment en langue chantez en langue chantez dans des langues nouvelles afin que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit et lorsque vous serez remplis de son Saint-Esprit vous allez discerner comme nous dit Romain 12 au verset 2 vous n'allez pas marcher selon la mentalité de ce monde vous n'allez pas faire comme le monde le fait mais vous allez discerner la volonté de Dieu qui est bonne agréable et parfaite Dieu va vous conduire vers cette solution là Dieu a une solution bien aimée regardez regardez à Jésus Jésus a une solution ne regardons pas avec les yeux humains je sais que les situations peuvent être très très compliquées très très difficiles des mariages remariages où il y a des enfants il y a des biens en commun mais Dieu a une solution si Dieu a donné sa parole il a aussi une solution pour cela soyez tous bénis au nom de Jésus et que le Seigneur si vous êtes dans cette condition là puisse vous montrer la solution comment en sortir pour que l'image de la relation avec Christ et son Église soit toujours aussi belle que la parole de Dieu le souhaite prions le Seigneur Seigneur Dieu Tout-Puissant Père Dieu merci encore pour ces moments que tu nous as donnés de sonder ta parole Seigneur tu vois comment ce sujet peut être pénible et difficile d'un point de vue humain Seigneur mais nous savons que toi aussi tu donnes la force Seigneur pour pouvoir en sortir Seigneur Père je te prie de porter sous tes ailes Seigneur Dieu mes frères mes sœurs bien aimés qui se trouvent peut-être dans des situations de divorce et de remariage Seigneur Père tu connais Seigneur les peines qu'ils pourraient traverser Seigneur en décidant d'obéir à ta parole Seigneur mais je sais j'ai la conviction que tu es un Dieu de gloire si c'est pour obéir à ta parole Seigneur j'ai la conviction que tu prendras Seigneur sous tes ailes ces bien-aimés Seigneur et que tu les amèneras en douceur dans ton plan Seigneur pour qu'ils puissent refléter véritablement ta gloire que tu penseras toi-même Seigneur les plaies éventuellement ouvertes parce que je sais que quand c'est pour mettre en application ta parole obéir à ta parole Seigneur il n'y a pas de plaies parce que c'est toi-même qui fais le travail et tu le fais en profondeur Seigneur bénis guéris les cœurs Seigneur des bien-aimés qui peut-être ont déjà pris cette décision sont peut-être Seigneur en train de sortir de cette situation Seigneur je te prie de les fortifier de les bénir de leur donner un avenir avec toi Seigneur un avenir glorieux Seigneur Jésus merci encore Père au nom puissant de ton fils Jésus Seigneur je te remets tous ceux et celles qui écouteront ce message Seigneur que vraiment Seigneur ta paix puisse reposer dans leur cœur au nom puissant de Jésus Christ Amen soyez tous et toutes bénis au nom de Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus